Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose de réviser la trigonométrie pour se préparer à la terminale. Donc l'exercice, on vous donne le cosinus de pi sur 12, la formule vous ne l'apprenez pas, et on vous demande de déduire quelques cosinus ou sinus d'autres angles qu'on va construire à partir de pi sur 12. Alors cet exercice il est destiné à vous faire réviser ce qu'on appelle les angles associés, et donc avant de faire l'exercice, rappel rapide de toutes ces formules. Alors le départ de la trigonométrie c'est l'enroulement de la droite autour du cercle. Alors je vous rappelle, ici on a une droite qui est la tangente en A au cercle, alors c'est une droite verticale, et au départ du cours elle est orientée vers le haut, et on va l'enrouler autour du cercle. Elle est graduée cette droite, c'est une droite donc munie d'un repère, A1, et on va regarder où s'enroulent les réels. Alors vous savez, ce qu'on connaît évidemment, là on est dans les révisions, on ne va pas tout refaire, le 0 est ici, quand on enroule, donc ici la partie supérieure, va s'enrouler à ce niveau-là le réel pi sur 2, qui va correspondre ici dans le cercle à un angle droit, ensuite ici s'enloura pi, puis 3pi sur 2, puis 2pi, et on arrive à construire comme ça ce qu'on appelle le modulo 2pi, au niveau du pi sur 2, vous allez retrouver pi sur 2, mais aussi 5pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2 plus 2pi, et donc on a ici des positions qui sont modulo 2pi, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes choses en rajoutant 2pi, ou en enlevant 2pi, parce que si on enroule dans l'autre sens, ici la partie inférieure, on n'aura pas 3pi sur 2 ici, on aura moins pi sur 2, on met des signes moins, pour indiquer qu'on a enroulé dans l'autre sens, et donc au niveau du pi, on va retrouver moins pi, moins 3pi sur 2, etc., moins 2pi, voilà, ça c'est vraiment le démarrage de la construction de la trigonométrie. Une fois qu'on a, comme ça, construit, on a appris à positionner des réels sur le cercle, c'est le premier travail qu'on fait en premier, on apprend ensuite à lire le cosinus, c'est-à-dire qu'une fois que votre réel, ici en réel je vais l'appeler x, se positionne à un endroit du cercle, en projetant sur l'axe horizontal, on trouvera ce qu'on appelle le cosinus x, et en projetant sur la verticale, sur l'axe verticale, on trouvera sinus x, d'accord ? Donc cosinus et sinus, ce sont des coordonnées, des points du cercle trigonométrique. Ça nous donne les premières propriétés que vous connaissez, que je vais profiter ici de cette vidéo pour rappeler, que le cosinus est entre moins 1, et le sinus est aussi entre moins 1, ce sont donc des coordonnées du point du cercle trigonométrique. D'accord ? Donc ça c'est les premières choses qu'on apprend. Après on apprend quelques positions particulières des angles, que je vais rappeler aussi, les 4 ou 5 angles qu'il faut connaître, ils sont là. Alors le premier c'est 0, puisque l'angle 0 se situe, quand on le place c'est au niveau du point A, vous avez, je vais rappeler ça rapidement, le cosinus 0, c'est donc l'abscisse du point A, c'est 1, et le sinus 0, c'est 0. Ça c'est très facile, c'est les coordonnées du point que vous trouvez, ici, au point A, qu'on peut appeler le point par exemple M0, pour rappeler que ça correspond à l'angle 0. Ensuite, on a le point important suivant, c'est le point ici, qui correspond à pi sur 6. Alors sur mon dessin, ici, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je le trouve très bien, vous avez l'angle pi sur 6, alors quand on va projeter ici, eh bien on va tomber sur racine 3 sur 2, et ici, on va tomber sur 1 demi, donc c'est vraiment les valeurs qu'il faut connaître par cœur, le cosinus de pi sur 6, vos racines de 3 sur 2, et son sinus, c'est lui qui est plus connu, c'est 1 demi, ça veut dire que pour fabriquer un angle de pi sur 6, on va prendre la moitié d'un rayon vertical, quand on va s'intéresser à pi sur 3, on va remarquer quelque chose d'intéressant, c'est que pi sur 3, c'est son sinus qui vaut racine 3 sur 2, et son cosinus qui vaut 1 demi, donc pi sur 3 et pi sur 6 sont vraiment très proches, ils sont reliés par des formules qu'on verra tout à l'heure avec le pi sur 2, et ensuite, dernier angle, ici particulier qu'il faut connaître, c'est pi sur 4, c'est 45 degrés, donc quand vous l'envoyez ici, on a racine de 2 sur 2, et aussi racine de 2 sur 2, donc c'est l'angle qui a le cosinus et le sinus, qui sont égaux, il y en a d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup, et le dernier, alors qu'il est sur le dessin, qui n'est pas indiqué, c'est l'angle donc ici, l'angle en pi sur 2, donc son cosinus vaut 0, parce qu'en projetant on tombe sur l'origine, et son sinus vaut 1, donc voilà ça, c'est les valeurs remarquables à connaître par cœur, alors la machine, si vous mettez en radian, redonnera tous ses cosinus et ses sinus, donc ne vous inquiétez pas, mais ça serait bien quand même d'apprendre à les placer assez vite, une formule aussi qu'il faut connaître, puisqu'on est sur un cercle de rayons, c'est que quand on fait cos carré plus sinus carré, ça vaut, toujours, quel que soit le réel, ça c'est vraiment les formules importantes, maintenant on arrive sur ce qu'on appelle les angles associés, les angles associés, qu'est-ce que c'est ? et bien ce sont des angles qui permettent de, d'avoir des formules utiles sur le cosinus et sur le sinus, alors on part d'un angle ici qu'on a mis en θ, alors l'angle associé le plus direct, c'est ce qu'on appelle moins θ, c'est donc un angle qui a la même ouverture, mais dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on remarque entre l'angle en θ et moins θ, et bien c'est qu'au niveau du cosinus, et bien l'abscisse est la même, donc le cosinus sera le même, par contre les points ici qui correspondent aux angles sont opposés, donc on obtient une première formule, première série de deux formules, qui dit que cosinus moins θ, c'est la même chose que cosinus θ, d'accord ? ça, ça se voit sur le dessin, on ne les apprend pas, et ensuite sinus moins θ, d'après cette symétrie par rapport à l'axe horizontal, c'est donc moins sinus θ, on obtient deux propriétés des fonctions, enfin une propriété de la fonction cosinus, et une de la fonction sinus, c'est que la fonction cosinus, c'est ce qu'on appelle une fonction qui est paire, et la fonction sinus, c'est une fonction impaire, on révisera ça en terminale, lors du chapitre, sur les fonctions trigonométriques, un chapitre assez court, où on réutilise tout ça, ça c'est le premier angle associé, c'est donc θ et moins θ, le deuxième, il est en face de θ, à la même hauteur, vous allez chercher ça, ici, et c'est donc, c'est π moins θ, d'accord ? ça vous avez fait un demi-tour, moins θ, donc vous êtes revenu ici, de moins θ, qu'est-ce qui se passe ? On a une symétrie, mais par rapport à un axe vertical, donc on obtient une autre série de deux formules, c'est que le cosinus de π moins θ, vous voyez, les points sont opposés par rapport à l'axe vertical, donc c'est moins cosinus θ, les deux abscisses sont opposées, pour les sinus, par contre, les points sont à la même hauteur sur le dessin, donc les sinus sont égaux, vous voyez, on obtient donc deux nouvelles formules, qu'il faut connaître par cœur, on va les utiliser dans l'exercice, troisième angle associé, π plus θ, alors lui, sur le dessin, vous le trouvez donc ici, si vous faites un demi-tour, et vous rajoutez θ, ici c'est plus θ, vous obtenez un point, qui est le symétrique, par rapport à l'origine du point de départ, donc c'est comme on a une symétrie, par rapport à l'origine, le cosinus de π plus θ, c'est l'opposé du cosinus θ, moins cosinus θ, et pour le sinus, et bien c'est pareil, vous voyez qu'on peut très vite mélanger, toutes ces formules, donc il faut connaître ce dessin, savoir, quelles sont les positions des points, quel est le type de symétrie qu'on utilise, et ensuite, on a les angles associés, les plus difficiles, mais qui sont très utiles, c'est ceux qui sont, ici sur mon dessin, en haut, c'est π sur 2, moins θ, et π sur 2, plus θ, alors c'est une formule ici, que je vais détailler, sur un dessin, un plus focalisé, sur ces deux petites formules, alors quand on part d'un angle ici, ce dessin que j'ai trouvé, c'est l'angle x, si on rajoute π sur 2, vous voyez, j'ai rajouté un angle droit, on se retrouve ici, alors ce point, il est particulier, il est particulier, parce que si vous regardez bien le dessin, en termes de longueur, vous retrouvez cette longueur là, vous la retrouvez ici, et, ici, cette hauteur, vous la retrouvez là, donc il y a des liens très forts, entre le cosinus de x, plus π sur 2, j'ai rajouté π sur 2, et donc le cosinus de x, ces liens, ils sont les suivants, qu'est-ce qui se passe, et bien, si vous regardez cosinus x, donc x, plus π sur 2, on est ici, vous voyez, c'est la même longueur, qu'on avait à cet endroit, donc, la formule qu'il va falloir apprendre, et retenir, c'est que le cosinus de x, plus π sur 2, et bien, vous allez le retrouver là, ça sera la hauteur ici, avec le même, ici, par contre, on a un signe qui est négatif, vous voyez, ici, le cosinus est négatif, là, votre sinus est en haut, donc ça fera moins, c'est pour ça que ces formules sont difficiles à apprendre, on a un moins qui traîne, ensuite, pour le sinus de x, plus π sur 2, sur le dessin, vous voyez, c'est ici, en haut, sur l'axe vertical, comme tous les sinus, et ce sinus, ici, cette valeur, cette hauteur ici, que je mets en jaune, c'est la même que la verte, c'est donc là, au signe, au même signe que le cosinus, et c'est pour ça qu'ils ont été mis en rouge, tous les deux sur la figure, la figure est assez claire, donc, on obtient une série de deux formules, alors, la deuxième permet de transformer, donc, un cosinus en sinus, vous voyez, on a à droite un cosinus, à gauche un sinus, et pareil pour l'autre, à la différence, on a un moins, d'accord, donc, vous allez voir dans l'exercice, comment on peut se servir de ça, on se sert de cette astuce aussi, pour résoudre des équations, du type cosinus x, égal moins sinus x, par exemple, on transforme, eh bien, le cosinus de gauche, en sinus, comme ça, on a une équation, avec des sinus partout, voilà, ou alors, on remplace à droite, le moins sinus, par un cosinus, et vous voyez, comme ça, on a une égalité à faire facile, après, à résoudre, c'est l'équation trigonométrique, qu'on verra ça dans la prochaine vidéo, alors, la dernière petite formule, c'est avec moins pi sur 2, et pour ça, voici le tableau que je trouve mieux fait, qui résume la situation, on a six possibilités, soit, on a rajouté un tour complet, c'est-à-dire plus de pi, et on est revenu au même endroit, donc, les coordonnées étant les mêmes, les cosinus n'ont pas changé, soit, on a un autre angle opposé, celui dont j'ai parlé au début, et vous voyez bien, que les abscisses étant les mêmes, les cosinus sont égaux, et les sinus sont opposés, pour le demi-tour, alors, moi, j'avais commencé par faire l'angle supplémentaire, donc, c'est celui qui est à gauche, à la même hauteur, on a dit quoi ? On a une symétrie verticale, donc, les cosinus sont opposés, on a un moins au niveau du cosinus, et un plus au niveau du sinus, pour l'angle qui est opposé, donc, on a fait carrément un demi-tour, vous voyez, les deux coordonnées sont opposées, donc, on a deux moins, ensuite, le quart de tour direct, c'est-à-dire, là, ce que je viens de vous montrer, on a rajouté pi sur deux, donc, le sinus x plus pi sur deux, eh bien, a le même signe, donc, il vaut cosinus x, et par contre, le cosinus de x plus pi sur deux, il vaut moins sinus, et la dernière, eh bien, elle commence par pi sur deux moins x, c'est l'angle complémentaire, alors, celui-là, il est important, c'est le lien, par exemple, entre pi sur six et pi sur trois, vous savez que pi sur six plus pi sur trois, la somme des deux, si vous mettez au même durateur, ça fait pi sur deux, donc, on peut dire que pi sur trois, c'est pi sur deux, moins pi sur six, donc, pi sur trois et pi sur six sont complémentaires, voilà pourquoi, vous allez trouver des liens très forts, entre leur cosinus et leur sinus, la règle, c'est que quand des angles sont complémentaires, eh bien, ils s'échangent leur sinus et leur cosinus, voilà pourquoi ici, vous avez un cosinus à gauche, qui vaut le sinus x, et donc, ça me permet de vous rappeler la formule que j'ai donnée au début, sur pi sur trois et pi sur six, eh bien, cosinus de pi sur trois, c'est donc cosinus de pi sur deux, moins pi sur six, avec les formules que je viens de vous donner, ça va nous donner le sinus de pi sur six, ils s'échangent leur cosinus et leur sinus, et le sinus de pi sur trois, ça sera le sinus de pi sur deux, moins pi sur six, et donc, le cosinus de pi sur six, voilà, donc les angles complémentaires s'échangent, le cosinus et les sinus, donc ça, c'est surtout utile pour pi sur trois et pi sur six, qu'on utilise vraiment très très souvent, parce qu'on connaît la valeur, je vous rappelle que sinus pi sur six, on l'a vu tout à l'heure, sinus pi sur six, ça vaut un demi, d'accord, et le cosinus pi sur six, c'est racine de trois sur deux, donc voilà, un petit peu tout ce qu'il faut savoir, pour pouvoir faire l'exercice, que je vous propose, on arrive maintenant à l'exercice, alors on vous donne cosinus pi sur douze, c'est une valeur comme ça, qu'on peut obtenir, à l'aide de formules trigonométriques, ça peut être l'obstention d'un exercice, ici on va partir de ce qu'on vous donne, racine de six, plus racine de deux sur quatre, et on va essayer de trouver les quatre valeurs, ici qu'on vous demande, alors ce sont tous des valeurs d'angle associé, alors on va, plutôt que de faire les questions dans l'ordre, regarder un petit peu ce que peuvent me donner les angles associés, alors pi sur douze, on a donc déjà moins pi sur douze, donc la question trois par exemple, on peut la faire tout de suite, parce que, on va la faire comme ça, vous avez moins pi sur douze, alors qu'est-ce qu'on a dit, je vais rappeler comme ça la formule à chaque fois, et on va l'appliquer très doucement, alors on a dit que cosinus, donc moins théta, c'était cosinus théta, c'est ce qu'on appelle l'angle opposé, alors ici, c'est donc les formules qui sont là en deuxième, alors l'angle opposé, on l'a déjà dit, c'est donc au niveau graphique, un point qui est symétrique par rapport à l'axe horizontal, donc les cosinus, la psi c'est la même, donc ici cos moins théta, c'est cos théta, donc le cosinus de moins pi sur douze, c'est le même que le cosinus de pi sur douze, d'accord, et donc c'est racine de six plus racine de deux sur quatre, donc voilà pour la question de trois qui est très simple, le deuxième angle associé, on va regarder qu'est-ce que donne par exemple pi plus pi sur douze, et sur le dessin on va les placer au fur et à mesure, donc pi sur douze, alors pi sur six, on l'a dit, donc cosinus, son sinus est un demi à pi sur six, donc pi sur six, c'est ici, pi sur douze c'est la moitié de pi sur six, donc on coupe l'angle en deux, donc on va arriver, on coupe l'arc de serre qui va ici de A jusqu'au point rouge, donc là vous obtenez pi sur douze, alors oui c'est un cosinus qui est très proche de 1, d'accord, on est ici sur un cosinus vraiment très proche de 1, on peut regarder la machine d'ailleurs, combien vaut racine de six plus racine de deux sur quatre, vous voyez ça donne 0,97 arrondi, on est vraiment très proche de 1, alors, donc j'ai dit ici c'est donc pi sur douze, si vous voulez placer moins pi sur douze, symétrie, vous allez le trouver en bas, d'accord, j'ai du mal ici à faire le trait, donc ça c'est moins pi sur douze, attention moins pi sur douze, vous pouvez trouver d'autres réels ici, là j'ai moins pi sur douze, je peux rajouter deux pi, donc si vous faites moins pi sur douze, plus deux pi, vous allez tomber au même endroit, il y aura donc le même cosinus, deux pi ça fait 24 pi sur douze, donc ici vous aurez 23 pi sur douze, alors il n'est pas dans la liste qu'on nous propose ici, donc on ne va pas s'en servir aujourd'hui, mais on va quand même le noter, ici donc vous trouverez pareil, 23 pi sur douze, alors vous pouvez aussi enlever deux pi, donc ça fera moins 25 pi sur douze, etc, vous en avez beaucoup, alors, maintenant, on va donc regarder, on a dit pi plus, pi sur douze, alors pi plus pi sur douze, ça fait donc 12 pi sur douze, plus pi sur douze, et ça, vous voyez, ça fait 13 pi sur douze, et c'est l'objet de la question 4, alors 13 pi sur douze, il est où ? Donc, alors ici, je vais effacer pi sur six, donc, eh bien, on a dit, pour avoir pi plus pi sur douze, il faut aller faire une symétrie centrale, donc celui-là, vous allez le trouver en face, ici, donc ça, c'est pi plus pi sur douze, donc 13 pi sur douze, alors si vous tournez dans l'autre sens, là, ça veut dire quoi, 13 pi sur douze, je rappelle, en trigonométrie, ça veut dire que, la longueur de cet arc ici, qui va de là jusque là, mesure 13 pi sur douze rayon, comme le rayon vaut un, ça fait 13 pi sur douze, si on part dans l'autre sens, en partant de A, ça veut dire, cet arc de cercle, je suis en train de faire en orange, ici, il est plus court, d'accord, donc il ne vaut pas 13 pi sur douze, par contre, comme il est dans le sens contraire, ici, on va mettre un moins, alors combien on a, quand on part dans l'autre, c'est simple, il suffit, vous prenez 13 pi sur douze, et vous enlevez, vous faites moins 24 pi sur douze, vous enlevez 2 pi, 13 moins 24, ça fait moins 11 pi sur douze, donc ici, à cet endroit là, j'ai 13 pi sur douze, et moins 11 pi sur douze, alors ce qui va m'intéresser, donc c'est la question 4, je vais la faire tout de suite, alors 13 pi sur douze, donc c'est ici en face, donc du point qui est en pi sur douze, ça veut dire que les coordonnées sont les mêmes, mais avec un moins devant, devant elles, donc le cosinus de la question 4, cosinus 13 pi sur douze, alors si on doit rédiger sur une copie, on va le rédiger comme ça, on écrira donc cos 13 pi sur douze, égale cos pi plus pi sur douze, égale à, et ça c'est la formule, donc moins cosinus pi sur douze, donc voici notre question 4, on poursuit maintenant avec un autre angle associé, ce qu'on appelle l'angle supplémentaire, pi moins pi sur douze, on va regarder combien ça vaut, donc on écrit pi moins pi sur douze, ce qui fait donc 12 pi sur douze, moins pi sur douze, et on trouve 11 pi sur douze, et vous voyez 11 pi sur douze, et bien ça nous parle de la question 1, donc là on est dans la question 1, le cosinus de 11 pi sur douze, c'est donc le cosinus de pi moins pi sur douze, et ça c'est donc l'angle supplémentaire, sur le graphique, et bien ce 11 pi sur douze, vous allez le trouver, et bien à la même hauteur, on va dire que pi sur douze, mais en face, d'accord, donc ici, ça veut dire que les deux cosinus sont opposés, c'est les formules ici, cosinus pi moins x, égale moins cosinus x, donc là on va le retrouver, moins cosinus pi sur douze, c'est à dire moins racine de 6, plus racine de 2 sur 4, donc voici ces angles supplémentaires, et les angles donc on a dit demi-tour, demi-tour donc c'est en face, complémentaire, supplémentaire c'est donc à la même hauteur, mais de l'autre côté, à gauche. Alors on peut tester l'autre formule, avec l'angle complémentaire, parce qu'on a déjà testé l'opposé, le demi-tour, l'angle supplémentaire, et maintenant, on va donc tester les formules avec pi sur 2, parce que là on a un sinus déjà, et nous on parle d'un cosinus, donc on va chercher une formule qui inverse sinus et cosinus, ça c'est l'histoire avec les pi sur 2, alors laquelle ? On teste, c'est tout, on ne s'embête pas, alors ce qu'on peut faire, on peut déjà faire pi sur 2, plus pi sur 12, d'accord, alors pi sur 2, plus pi sur 12, on va tout mettre sur 12, donc ça fait ici 6pi sur 12, plus pi sur 12, et on regarde ce que ça donne, donc là ça fait 6 et un 7, ça fait 7pi sur 12, alors ça, c'est pas parfait, parce que ça donne 7pi sur 12, au lieu de 5pi sur 12, alors on va tester l'autre, donc pi sur 2, moins pi sur 12, ce qui fera 6pi sur 12, moins pi sur 12, et bien ça fait 5pi sur 12, alors on aurait pu deviner que pi sur 2, plus pi sur 12 ne marchait pas, parce que, et bien 5 sur 12, c'est plus petit que 1 demi, donc pi sur 2, plus pi sur 12, sera forcément plus grand, que 5pi sur 12, donc là vous voyez, c'est la formule avec le pi sur 2, moins θ qui va marcher, alors elle est où ? Sur le dessin, c'est la plus difficile à voir, c'est l'angle donc, on a dit complémentaire, donc c'est ça, vous partez ici de l'angle droit, et vous allez ici, comme c'est pi moins, vous allez prendre ici un angle, qui est le même, que celui que vous avez pour faire, pi sur 12, donc on est à peu près ici, donc ça c'est pi sur 2, moins pi sur 12, donc c'est bien 5pi sur 12, alors au niveau des valeurs des cosinus et des sinus, vu qu'on a fait le même angle ici, qu'on avait là, et bien en termes, et bien de cosinus, le point ici va être à la, alors, c'est pas évident à voir, mais, quand vous projetez ici, vous obtenez, en hauteur, la même chose que vous avez ici, en largeur, c'est pour ça que le sinus du haut, vaut le cosinus du bas, donc, le sinus, de 5pi sur 12, c'est le sinus, de pi sur 2, moins pi sur 12, et donc, il va y avoir échange, entre le cosinus de l'un, et le sinus de l'autre, ça, ça donnera le cosinus, de pi sur 12, parce que pi sur 12, et 5pi sur 12, sont complémentaires, la somme des deux, vaut 90 degrés, et ça, si on a ça dans un triangle, ces deux angles, et bien, on a le cosinus, et le sinus qui s'inversent, vous savez, dans un triangle rectangle, on a souvent, ce genre de cas, quand on a un triangle rectangle, ici, les deux angles, qui vous restent, sont complémentaires, et donc, en trigonométrie, leur cosinus sur sinus, s'inverse, c'est tout à fait normal, pour regarder ce que ça donne, avec les formules, regardez, la trigonométrie, donc du triangle, je fais un triangle ABC, j'ai ici, deux angles, B et C, ces angles, B et C, sont complémentaires, d'accord, parce qu'on sait, que dans un triangle, c'est 180 degrés, il y a déjà 90 degrés, pour l'angle droit, donc B et C, la somme, vaut 90 degrés, et donc, vaut pi sur 2, en radian, si on veut, le cosinus de B, on a dit, cosinus, c'est côté adjacent, sur hypothénus, là, on aura que des cosinus, c'est sinus positif, on est dans la trigonométrie du triangle, donc on a AB sur BC, et bien, si vous prenez le sinus, de l'angle en C, ça donne le côté opposé, et le côté opposé de C, c'est tout simplement, le côté adjacent de B, donc on retrouve exactement, la même formule, donc vous voyez, que dans le triangle, on trouve bien cette idée, et bien, que des angles complémentaires, s'échangent leur sinus, et leur cosinus, parce que les formules, opposées sur hypothénus, et adjacentes sur hypothénus, voilà, et bien, donnent la même chose, et on a pareil, pour le sinus de B, et le cosinus de A, donc voilà, c'est quelque chose, quand même, que vous connaissez finalement, alors en trigonométrie du cercle, on peut avoir, par contre, des nombres négatifs, c'est la grande différence, et on ne manipule plus des angles, mais des réels, voilà, alors cet exercice, il est terminé, c'est un exercice, je pense, important pour bien réviser, les formules d'angles associées, dans trigonométrie, ça sert notamment, pour résoudre, des équations trigonométriques, ça sera l'objet, de la prochaine vidéo, on va résoudre, une petite équation trigonométrique, donc à très très bientôt, et puis bonne continuation, dans vos révisions.